... Est-ce que vous avez déjà doublé dans un film ? Vous rigolez ou quoi ? À un moment donné, il n'y avait que ça. Quand les films porno sont arrivés en France, il n'y avait plus que ça. On n'a doublé que du porno. Et c'était épuisant. Parce que d'abord, on est payé à la ligne quand on fait du doublage. Et la ligne comporte un certain nombre de mots qui ont été définis par le syndicat et les producteurs. Mais quand vous faites Et là, déjà, vous avez la tête qui tourne parce que vous vous oxygénez. Et là, vous vous êtes payé combien ? Il a fallu rediscuter. Vous attendez avec impatience le film de Pardieu et Jacqueline Bisset ? J'ai vu des extraits. À la bande-annonce, il est là. À un moment, il lui tient la tête à la jeune femme. Et puis... Comme ça. Et puis, il ne parle pas. Il a l'aide tout le temps. Tout le temps, il a l'aide comme ça. Vous avez vu ou pas ? Il a un rôle de nourrice. Alors donc, la bande-annonce l'a bien nommée. Ah oui. Elle l'annonce bien. De là à aller voir le film. Et c'est Jacqueline Bisset qui fait Anne 5. Elle le fait très bien. Elle lui ressemble. En tout cas, dans le maquillage, ils l'ont bien l'amende. Elle est magnifique. Jacqueline Bisset ? Je lui parle. Alors, qu'est-ce qui fait la femme de chat en mort ? Justement, moi, j'ai cru que c'était Nafisatou parce qu'elle a vraiment... Dans la bande-annonce, on voit un tout petit peu de son visage et on croirait vraiment que c'était elle. Et comme il y a eu cette espèce d'info qui circulait, je ne sais pas si c'est vrai, mais elle a vraiment... Non, ça va être répétitif parce que qu'est-ce qu'ils vont faire un film d'une heure et demie là-dessus ? Ah non, mais j'imagine que toute la vie du héros entre Guillemets sera évoquée. Mais oui, parce qu'on le voit dans des boîtes de nuit. C'est pas uniquement le Sofitel. Non. Il y aura peut-être même la Hongroise du FMI. Les parties fines. Les parties fines, bien sûr. Dodo la Sommue, tout ça. Parce que le jour où il s'est fait coincer avec la bonniche, il en avait déjà une pendant la nuit, une grande blondasse, paraît-il. Mais qui était d'accord, celle-là. Qui était d'accord ? Ah, c'est un gars qui a du cœur à l'ouvrage. C'est un gars motivé qui en demande. Ah oui. C'est tout. Et quand il est arrivé à l'hôtel, il tirait sa valise déjà. Déjà ? Ah oui. Vous l'avez vu, valise à roulettes. Attendez, quand il est arrivé à l'hôtel, d'après les témoignages qu'on a recueillis ensuite, les policiers, il a essayé de draguer la physionomiste en lui disant qu'il y avait une bouteille de champagne dans sa chambre et qu'il l'attendait pour la boire. Ah oui. Mais c'est quelqu'un d'avenant. Ah oui. Il n'aime pas être seul. Mais vous avez vu ce qu'a dit Dodo La Sommure ? C'est vrai ou pas qu'il en a une petite ? Non mais attendez, on l'a eu Dodo La Sommure ? Je sais que vous l'avez eu, j'étais pas là, j'aurais bien voulu venir pour lui... Ah bah oui. Elle est peut-être petite mais elle est travailleuse. C'est ça qu'on a mis. Ah bah c'est ça qu'on a mis. C'est ça qu'on a mis. Bah ça s'est bien passé, enfin... Ah oui. Grande classe. Avec Dodo La Sommure. C'est vrai ? Grande classe ? Ah ouais. C'est pas le mot qui vient de se résister. Et cultivé, cultivé. Ah voilà. Mais cultivé et rigolard. Et il connaît bien son code pénal. Sympathique. Ah bah et l'intérêt ! Nous avons décidé certains jours de revisiter la galerie des grandes histoires, racontée par des amis disparus. Alors vous allez entendre aujourd'hui Roger Pierre qui s'est mis dans la peau très particulière d'un zèbre. Le zèbre il court, il est fou dans la campagne française, tu vois. Et puis il tombe sur un mouton. Il n'a jamais vu de mouton. Bonjour toi, qu'est-ce que tu es ? Moi je suis un mouton. Oh c'est marrant un mouton. Qu'est-ce que tu fais ? Bah tu vois, je suis un animal domestique, je suis très gentil. On m'élève. Puis qu'est-ce que tu fais ? Tu sers à quoi ? Moi, bah je donne mes côtelettes et puis je donne ma laine. On fait des vêtements avec... Oh c'est marrant. Allez, salut mouton. Le zhabit court. TAP ! Il voit une vache. Bonjour, qui tu es toi ? Moi je suis une vache. Oh c'est marrant, je n'ai jamais vu de vache. Au zoo, il n'y a pas de vache. Oui, bah je suis une vache. Qu'est-ce que tu fais ? Bah tu sais, je suis un animal domestique. Ah bon ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah je donne mon cuir, je donne mes cornes, on fait des trompettes et puis je donne tout. On fait le poteau-feu avec ma chair, on fait tout ça. Je suis très utile. Ah c'est marrant. Allez, salut vache, au revoir. Et puis le zhabit court toujours. Puis il tombe en arrêt devant un taureau. Oh, bonjour. T'es une vache ? Ah non, je ne suis pas une vache, moi je suis un taureau. Ah bon, c'est autre chose ça ? On fait des biftecs ? Ouais, on fait des biftecs, mais moi c'est pas ça ma spécialité. Tu donnes du lait ? Ah non, je ne donne pas de lait moi. Non, je ne donne pas de lait moi. Moi je suis pour la reproduction. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça ? Enlève ton pyjama, je vais te montrer. Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !